Le port de Tangemede s'apprête à connaître des chiffres pour le moins encourageants concernant le trafic passager. Et pour cause, l'opération Marhaba 2018 démarre aujourd'hui. Dans cette optique, le port accueillera plus de bateaux, un dispositif qui comprend 11 navires, soit une quarantaine de rotations pour assurer quotidiennement la liaison Tangemede-Algeziras. Un départ est programmé en moyenne toutes les 30 minutes. Le seul mot d'ordre est de garantir la fluidité du trafic et du transport maritime. D'autant plus que le port de Tangemede détient toujours la première place du transit des Marocains résidant à l'étranger avec plus du tiers des entrées enregistrées durant cette période estivale. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a réactivé ses 20 espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger. L'objectif est d'accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement pendant cette période. Au Maroc, il s'agit notamment des aires de repos de Tiawrit, Tazarine, Jibha ou encore des centres d'accueil de Tangemede, de Tangeville, de Nador, d'El-Hussema, des entrées de Bebsebta et de Bebmelilia. Les aéroports ne sont pas en reste. Des équipes de la Fondation Mohamed V sont également en place dans les aéroports de Casablanca, de Oujda, d'Agadir, de Fès et de Marrakech. A l'étranger, les sites d'accueil Marhabas sont situés au niveau des ports européens d'Almeria, d'Algeziras, de Motril, de Sète et de Gênes. Aux ports, mais également aux aéroports, plus de 1000 assistantes sociales, médecins, cadres paramédicaux, éléments de la douane, de la DGSN, sans oublier les volontaires, sont mobilisés pour être à l'écoute et assister les Marocains résidant à l'étranger. L'ensemble des opérations d'assistance est coordonné par un bureau central hébergeant également le centre d'appel opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.